La fin du week-end de Pâques a confirmé cette année encore le sentiment général d'un retour vers les fêtes religieuses. On s'arrête ce soir sur la religion qui connaît la plus forte expansion dans le monde. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas l'islam, contrairement à une idée répandue. Il s'agit des communautés évangéliques, baptistes, pentecôtistes ou autres. L'essor est fulgurant en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud et aussi en France. Pourquoi ? Comment ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Brault, Chloé Lecomte. Ils sont ceux que les églises traditionnelles ont perdues, ceux que les évangéliques visent en premier lieu. Des jeunes de moins de 30 ans à qui ils proposent une foi plus spectaculaire, plus émotionnelle. Ce week-end, ils étaient plus d'un millier de jeunes de la banlieue parisienne réunis dans ce hangar pour un rassemblement évangélique. Ici, tous revendiquent un rapport direct avec Dieu. C'est vraiment comme un choix que tu dis, ben voilà Seigneur, maintenant c'est toi. C'est toi qui dirige ma vie et j'arrête de la diriger toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis qu'il la dirige lui, ma vie va beaucoup mieux. Parce qu'avant, je ne savais pas du tout la gérer. Ce prédicateur vient de New York. Là-bas, il prêche devant des dizaines de milliers de personnes. En France, on est encore loin des méga-churches à l'américaine, mais le mouvement prend de l'ampleur. Car pour un évangélique, transmettre sa foi est une mission prioritaire. Dieu met l'accent sur notre vie intérieure. Alors il y a trois ans, une école d'évangélisation a ouvert à Clamart pour apprendre aux jeunes à transmettre leur foi. Entre guillemets, impressionner les autres. Nous, ce qu'on recherche, c'est véritablement l'épanouissement de la personne. C'est que la personne soit épanouie, trouve sa direction. Et la direction qu'ils indiquent, c'est celle de la Bible. La Bible, c'est pour eux le centre, une grille de lecture du monde et un message à transmettre. Et pour le transmettre, ils ont recours à tous les moyens, comme le théâtre ou la danse. Vous dansez et vous exprimez votre foi. Juste ça, ça attire et ça fait du bien aux gens. Et il y a plus surprenant. La Passion du Christ, version comédie musicale. Un mime qu'ils présenteront lors de leur sortie d'évangélisation un peu partout en France. Si vous êtes passionné, vous, de sport, vous allez parler de sport. Nous, on est passionné de ça, donc on parle de ça tout simplement. On fait du mieux qu'on peut. Et puis après, c'est les gens qui font leur choix. On ne peut pas les forcer de toute façon. On transmet ce qu'on a dans le cœur et puis c'est tout. À Clamart, la communauté a tellement grandi qu'elle se cherche une nouvelle salle. Pour le pasteur, cette religion est dans l'air du temps. La foi évangélique est une foi très individuelle. Et donc, elle colle avec la société individualiste, puisque c'est une démarche personnelle, c'est une confession de foi personnelle, c'est une expérience personnelle. Pour Pâques, le pasteur a baptisé trois nouvelles venues. Toutes d'anciennes catholiques. Comme la majorité des fidèles. Jean-Henri. Jean-Henri. J'étais mort et maintenant je suis vivante. Voilà. Les évangéliques sont aujourd'hui 500 000 en France. Dix fois plus qu'en 1950. Pas de clergé, pas de structure véritablement officielle. L'église évangélique est une nébuleuse. Une nouvelle communauté naîtrait chaque semaine.